Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec aujourd'hui un nouveau format. On va donc aujourd'hui parler d'une bande dessinée qui s'appelle End, il s'agit du tome 1 qui s'appelle Elisabeth. C'est une bande dessinée écrite et dessinée par Barbara Canepa et Anne Merly. C'est paru aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Alors il faut le savoir que cette fameuse collection Métamorphose chez les éditions Soleil est vraiment une collection d'exceptions que je trouve vraiment super. On retrouve une certaine unité graphique et un certain style dans toutes les bandes dessinées qui sont proposées par cette collection. Si vous aimez le dessin de Barbara Canepa, je vous invite également à aller voir la bande dessinée Sky Doll. Il s'agit plutôt d'une bande dessinée axée science fiction et space opéra. Le style de Barbara Canepa fait un petit peu penser à celui de Benjamin Lacombe. Donc si vous aimez ce dessinateur là, il est probable que vous adorerez cette bande dessinée là, donc End. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment un dessin très très beau, très soigné, avec des décors et des personnages assez travaillés. On est sur une ambiance assez sombre et gothique, mais on retrouve toujours ce côté élégant et sobre que j'aime beaucoup. Le travail sur la couleur est également très réussi, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance. Concernant l'histoire, on va en fait suivre Elisabeth qui a 13 ans, qui apparemment est morte au début de la bande dessinée, et on va la voir assister donc à ses propres funérailles tout en étant complètement invisible aux yeux de tous. Elle ne comprend pas ce qui se passe et elle se retrouve donc bloquée dans cette dans cette au-delà où personne ne la voit. Mais elle ne sera pas seule puisqu'elle y retrouve son chat et d'autres petits animaux qui vont tenter de l'aider. Elle va alors tenter d'envoyer un message à sa sœur pour lui dire qu'elle est vivante. On suivra également sa meilleure amie Nora qui va tenter dans son école de percer le mystère de sa disparition et de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. L'histoire m'a vraiment plu, mais elle reste vraiment très mystérieuse. On se pose mille questions, on n'a pas forcément les réponses, mais on imagine qu'elles viendront dans le tome 2. Cette bande dessinée traite finalement du thème de la mort et de l'au-delà, mais d'une façon qui n'est pas glauque et qui n'est pas plombante, mais plutôt de façon poétique. En cela, c'est une très belle bande dessinée que j'ai vraiment bien appréciée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce nouveau format vous intéresse et vous plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.